Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va tester la nouvelle arme du pass de combat, la CR56. Alias la Galil pour ceux qui sont un petit peu intimes. Mais on va tant qu'à faire également aller découvrir l'unité canine, donc le nouveau spécialiste qui est également dans le pass de combat. La CR56, je vais la prendre en brut, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre d'accessoires dessus. Et quand le pass de combat sera fini, je mettrai les meilleurs accessoires tant qu'à faire pour l'arme. Ça va permettre de bien différencier l'arme et surtout qu'est-ce qu'elle donne de manière naturellement. D'autre part, n'oubliez pas que je suis en stream chaque week-end, le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche à 15h. La semaine prochaine, il y aura un live spécial le 11 juillet à 15h. En effet, ça sera la vidéo D20K qui va sortir et honnêtement, je me suis donné beaucoup de peine. Donc je compte sur vous pour être en stream à 15h. Et donc il y aura également des cadeaux à gagner, y compris si vous avez une chaîne YouTube. Ça en profitera pour pouvoir vous faire de la pub. Donc je vous invite également à vous abonner, pensez à lâcher le gros pouce bleu. Et dites-moi dans la barre des commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette CR56 ? Let's go découvrir tout ça ! Avant de me lancer en game, je vais un petit peu parler de l'étape 2 du Chopin Chip. En effet, il y en a quand même pas mal d'entre vous qui se posent la question comment faire. Donc vous allez en multijoueur, vous aurez championnat du monde là-bas. Et une fois que c'est fait, vous avez créer une équipe ou rejoindre une équipe. Donc si vous faites créer une équipe, ceux qui devront la rejoindre, vous aurez directement un code à fournir à celui qui fait la création. Et à ce moment-là, vous devrez prendre 5 autres joueurs maximum avec vous, 6 compris, pour avoir un remplaçant. Quoi qu'il arrive, en faisant les 30 games, vous aurez un skin. Et si vous gagnez 10 games, vous aurez un skin en épique sur une certaine arme. Et si vous êtes qualifié par rapport au nombre de classements, ça sera un 1000 CP offert. Donc ça sera l'occasion pour pouvoir tenter quelques tirages ou pourquoi pas, vous achetez le pass de combat si vous n'avez pas de disponible. Donc c'est parti pour tester cette CR56 également, tant qu'à faire pour pouvoir essayer une unité canine. Donc je sais que le chat n'a pas beaucoup de PV, mais on va y découvrir tout ça. Ok, donc c'est moi qui en ai profité pour prendre le C. On balance la grenade en fond. On balance un petit fume ici. Ah, nice ! Premier kill à la grenade. Attends, j'en ai vu un en fond, je crois. Non, ok. Déjà, j'aime bien son viseur. On va voir ce qu'elle donne niveau porté. Bon, il ne veut pas avancer. Clairement pas. On va attendre par là. Attends, on est sur le B. Ça, c'est clairement pas bon. Ok, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal ! Je ne lui ai pas mis de dispersion de balle, ni de temps de me viser. Comme je vous ai dit, c'est vraiment au format brut. Donc on va en profiter pour essayer d'aller chez eux un maximum. Et surtout, ils n'arrivent pas à prendre le B alors que c'est le bon côté, première manche. Donc ça, ça me va. Allez, hop ! Grenette sur le B. On va tester la portée ici. Ah, elle a quand même pas mal de recul, malgré tout, ce qui est normal. Je ne l'ai pas rectifié encore sur ça. Allez, allez, allez ! Il n'y en a pas encore un autre. J'ai l'impression qu'il y en ait un autre là-bas. Ouais, il y en a bien un autre. Il y en a qui monte. Non, il y en a surtout un qui va vers le B. Un ou deux même. Ok, pas mal. Je n'ai pas vu son nombre de balles. 30 balles. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas eu le temps. Ok. 30 balles, c'est quand même plutôt pas mal en soi. Surtout quand on voit le nombre de dégâts qu'elle peut faire. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ok, je crois qu'il a fait le tour. C'était exactement ça. Il a voulu me brailler. Il n'a pas réussi. Allez, on en a tué trois. Ce serait de mal. Ça aurait été la bonne au casque pour prendre le B. Aïe, aïe. Et le poteau qui m'empêche justement de lancer bien la grenade. On va mettre un petit fumier, tant qu'à faire. Allez, toi, tu as envie de se dégager. Bête au unité canine qui arrive. On va attendre par là. Toujours personne ? Non, toujours personne. Ok. Le unité canine qui arrive, je l'entends. Toi, tu as envie de se redégager. Allez, allez, allez. C'est bien. La game est dure comme ça. C'est plutôt pas mal. On va pouvoir bien essayer tout ce qu'il faut. Ah, je pensais que c'était un mort. Allez, on va en profiter pour mettre le drone. Un unité canine qui arrive. Allez, je vais en profiter pour rester vers chez eux, tant qu'à faire. On va voir ce que le chien peut faire. Allez, le choc VDR. Et c'est le moment de le déployer. Allez, va faire ton taf. Combien de kills il peut faire. Ok, un kill. Non, ça c'est l'émulation du choc VDR. J'ai l'impression. Ok, deux kills. Ok, donc logiquement, on reste envers chez eux. Aïe, 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 aïe. Par contre, je n'ai toujours pas testé l'outil rejugé. Donc, c'est ce que je vais faire de ce pas. Surtout qu'on voit quand même que les traits sont bien éloignés. Et donc, à mon avis, le tir au jugé, il ne va certainement pas être très précis. Oh là là, il y en a juste devant moi. Bon, lui, je ne pourrais pas le faire en tir au jugé. Tant pis, ça m'apprendra. Ah, il m'a fait peur. Il y avait un mec à la hache. Je pensais que c'était un adversaire. C'est quoi, grenade hasardeuse ici ? On va en profiter pour mettre à fumer vers le B. Leur faire croire qu'on arrive. Ok, d'accord. Il y a un shield sur le B. On va en rapporter maintenant. Ah oui, par contre, forcément, le recul de l'arme. Par contre, il y a peut-être moyen qu'avec le CO sur mon outil, que ce soit quand même plutôt pas mal. Il n'y a personne. Je ne vois personne. Non. Je ne vois clairement personne. D'accord, on va en profiter. On va faire le petit saut. On va passer par là. Ok. Un peu de logique. Ça devrait être pas mal. Personne ? Si, il y en a bien. Ok, c'est bon. Ouh, je l'ai un petit peu louché. Mais c'est bon. Ça s'est quand même bien passé. Il y avait un autre derrière. Ok. Enfin, première manche. On peut voir également le campeur au frigo. Donc, on va vraiment essayer d'avoir davantage vraiment de kills au tir au jugé. Il faut vraiment que j'arrive à aller chez eux. Mais sur crash, c'est quand même un petit peu compliqué. Il faut quand même aller pas mal les rushs chez eux. Allez. On prend la grenade. J'espère que la team va aller vers le B. Bon, évidemment, ça ne va pas y aller. Moi non plus, je ne vais pas y aller. Je m'en fous. Le but est temps de découvrir l'arme. Attends, il n'y a pas un par là. Si. Alors, il va être gratuit. Aïe. On va en avoir un autre. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ah, ok, d'accord. Il s'est acampé. Ouais, pas mal en soi, le tir au jugé. Je pensais qu'il était pire que ça, moi. Il est où, lui ? Ok, d'accord. Alors, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un mort. Sans être un mort. Allez. Bon, la grosse assist. Il n'y a pas une qui arrive. Non, évidemment. On va essayer de débloquer par là. Parfait. Le drone. On ne va pas attendre à avoir une unité canine ? Je crois qu'il y a un qui monte. Non. On va mettre le choc VDR pour se couvrir. Et on va s'y aller là où il veut. Il n'y a pas une qui arrive. Non, toujours pas. Donc, ça bloque par là. Ouais. Ça fait beaucoup de dégâts. Attends. Ah, il n'y a un qui arrive. Ah. Ah, non. Avec sa fameuse hache. Ah, là, 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 là. Le mec. Moi, tant pis. C'est bien. En tout cas, ça part de jouer objectif en face. Donc, ça va me laisser un petit peu tranquille. Logiquement, pour aller vers chez eux. Les perturber davantage. Ah, là, là, là. Il lui reste une toute petite barre. Sans déconner. Par contre, dès que je veux augmenter le temps de visée ou la dispersion des balles ou alors l'avoir en séance au mouneur éthique. Il y a moins qu'elle fasse beaucoup de dégâts, cette CR-56. Parce que là, l'avoir en forma brute comme ça, forcément, je suis largement désavantagé par rapport aux autres. Il arrive. Il n'arrive pas. Il fait quoi ? Il vient. Il ne vient pas. Allez, tu sors. Ok, c'est bon. Nice. Attends, il y a un autre. Il faut que je fasse gaffe. On va appeler le chien. Elle va faire ton kill. Le mec est sur le côté. Allez, allez. Ouais. Il a tué tellement vite. Ah, non. L'hélico qu'il y a en face. Bon, lui, il va falloir vite que j'aille le péter. C'est ce qu'on va faire de ce pas avec la roquette et des balles de CR-56. Est-ce que 30 balles, ça va suffire en plus de la roquette ? Non. Évidemment que non. Double munition. Ah, quand même, quand même, quand même. Il est assez restant, il est hélico maintenant. Eh bien. Quasiment trois chargeurs poussent une balle de roquette. Comme quoi, le FAJ est quand même intéressant à avoir. Ok. Allez, on va essayer de continuer. Il y en a juste un dessus. Juste là, sur le côté. Ok. Kill gratuit. En soi, je ne pense pas qu'il y ait besoin de mettre beaucoup plus de balles. Ok. Nice. La triplette. Par contre, j'ai plus de munitions. Donc, désolé pour la CR-56. Mais je dois ramasser son arme si je la trouve. Ok. Là, il se va forcément. Comme beaucoup de personnes. On va mettre le drone de chasse. Je ne sais pas s'il arrive de là. What ? Il n'a pas pris ? Ok. Tu as vu que c'est crevé. Il y a qu'il y en a derrière moi. Allez. Non. Dommage. Alors, lui, je crois qu'il y en a encore qui arrive vers moi. J'ai hâte de l'entendre. Non. Non. Toujours pas. Si. Il y en a qui arrive. Alors, lui, je crois que c'est celui que j'ai tué depuis tout à l'heure. Il a hâte de vouloir en venir. Mais what ? Il n'a pas pris ses boulettes. Attends. Avec quoi, il m'a tué ? Ah bon, la S-Val. Normal, tu me diras. La S-Val est complètement en larme. Mais tu as du moment. Attends. Tu sais quoi ? Réserve ta voiture. What ? Tu ne tures pas moi avec ça ? Allez, ressort ta tête. Ressort ta tête. Je ne sais pas combien de balles il faut pour pouvoir tuer quelqu'un avec cette CR56. Allez, ressort ta tête. Je sais que tu es à côté. Ok, c'est bon. Nice. Et en plus, ça, je crois que j'ai le droit à la killcam avec cette CR56. Donc, dans un premier temps, quand même, au format brut. Comme je vous l'ai dit, sans accessoires. Le temps de visée est quand même très agréable. Les dispersions des balles est quand même plutôt agréable. Les dégâts aussi. Donc, forcément, le temps de rechargement, honnêtement, je n'ai pas senti de nécessité. Surtout qu'en plus, forcément, quand on pourra lui mettre davantage de choses. Notamment avec le séanceux monolithique. Il y a moyen quand même que cette arme devienne la future méta de cette saison. Ou alors, pourquoi pas, directement dans le championship. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il m'a reste plus qu'à vous souhaiter. Une bonne journée. Une bonne soirée. Et à bientôt pour un prochain live. Une prochaine vidéo. Tchou.